Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Carole Amorich, décoratrice d'intérieur et sur cette chaîne on parle décoration. Alors oui, avant c'était lifestyle, maternité, mais aujourd'hui je me mets à mon compte et donc je vais plus partager ce que je sais faire, ma passion et mon travail au quotidien. Donc dorénavant vous couvrez plus tout ce qui est lié à mon activité de décoratrice d'intérieur à mes services, aux services que je propose et à tout ce qui peut vous aider à faire de votre maison un foyer, une habitation confortable, agréable à voir, mais aussi à vivre au quotidien pour vous et tous les membres de votre famille. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler, le premier conseil ou alors la première vidéo que je vais faire qui est liée à cette chaîne de décoration, c'est simplement de vous montrer croise ambiance pour vous inspirer, croise ambiance chic, mais naturelle et simple pour pouvoir décorer votre manteau de cuisson. Alors on parle de manteau de cheminée, moi j'appelle ça manteau de cuisson, c'est tout simplement ce que vous voyez là derrière moi parce que c'est, voilà, ça a la forme d'un manteau de cheminée, voilà, tout simplement, bêtement. Alors ça peut être un manteau de cuisson comme je l'appelle, mais ça peut aussi être décoré tout autour, tout simplement de votre plaque de cuisson. Donc c'est en plus tarder, c'est parti. Alors en décoration, je pars toujours de la règle des deux tiers. C'est quoi la règle des deux tiers ? C'est une règle que j'ai tout simplement inventée. C'est une règle que j'utilise quand il s'agit de décorer ou d'aménager, d'agencer des étagères, des chevets, des tables de chevets ou comme ici, un foyer de cuisson ou un manteau de cuisson, voilà. Alors le principe est simple, ça signifie tout simplement qu'il faut toujours qu'il y ait deux tiers ou 70% d'objets utiles au-dessus de vos étagères, de vos tables de chevet, de vos plans de dépose dans la salle de bain ou de votre foyer de cuisson. D'un autre côté, il faut qu'il y ait au moins un tiers d'objets d'agrémentation comme j'appelle ou alors d'objets purement décoratifs. Pourquoi est-ce si important ? Imaginez qu'autour de mon manteau de cheminée ou au-dessus de mes étagères, je n'utilise que des objets purement décoratifs. C'est tout simplement inutile, c'est de la déco pour de la déco, ça ne sert à rien. Pourtant, dans une cuisine comme celle-ci par exemple, là on vient de terminer les cravots, on vient à peine d'aménager, ça ne fait même pas une semaine, j'ai besoin du stencil de cuisine utile qui va me servir au quotidien. Donc, mettre plein de bibelots autour de mon foyer de cuisson ou sur mes étagères, c'est simplement attirer la poussière et ce n'est pas utile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire rancrer deux tiers ou utiliser deux tiers d'accessoires utiles qui me servent au quotidien, qui vous servent au quotidien à cuisiner ou à préparer le petit déjeuner, le café, tout ce que vous voulez. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un équilibre. La règle des deux tiers vous permet de trouver un équilibre entre le beau et l'utile, entre l'agréable et le pratique. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma cuisine est vraiment neuve, de chez neuve, c'est un nouveau-né, voilà. Et c'est une cuisine naturelle, vraiment naturelle. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment de la pierre avec du béton serré en finition. Donc, ce que je vais utiliser comme accessoire, c'est tout simplement des ustensiles de cuisine. Je vais utiliser des ustensiles de cuisine, voilà. Je vais utiliser des bouloirs, je vais utiliser des marmites. Je vais utiliser des planches à découper, je vais utiliser des pots pour les herbes. Je vais utiliser plein, plein, plein de petites choses comme ça. N'hésitez pas à aller sur mon blog caroleamoriche.com et vous allez trouver la liste, parce que je vais faire un article là-dessus, vous couvrez la liste des accessoires que j'utiliserai ici pour vous montrer ces croises ambiances qui pourront vous inspirer à décorer, pour décorer votre foyer de cuisson. Une fois de plus, je me répète, ma cuisine est une cuisine plutôt naturelle et je suis dans une région assez campagnard, même si c'est à la ville. Et on est plutôt dans les Hauts-de-Nice, donc c'est plus le style provincial. Donc j'ai décidé de commencer avec ça, avec ce naturel, avec ce style provincial qui ramène à la simplicité. Pour égayer mon foyer de cuisson, je vais tout simplement commencer par un pot à ustensiles. Moi j'aime beaucoup les ustensiles en bois, parce que pour moi c'est naturel. Il suffit d'en prendre soin, de les laver avec du vinette blanc, de les poncer et de rajouter de l'huile d'olive et vous en avez pour des années et des années. Donc j'utilise des ustensiles en bois que je mets tout simplement dans une jarre provençale, une petite jarre provençale, une toute petite, comme on en trouve très rarement de nos jours. Celle-là, je les dénichais récemment en chinant parce que ça c'est l'une de mes passions et c'est aussi ce qui fait ma pâte en décoration. J'utilise beaucoup d'éléments chinés que j'associe à des éléments beaucoup plus récents, beaucoup plus neufs. Donc voilà comment j'utilise une jarre provençale autour d'un foyer de cuisson, tout simplement en y ajoutant mes ustensiles de cuisine. Ensuite j'utilise un petit plateau rehaussé au-dessus duquel je vais poser mon mortier et son pilon artisanal aussi. C'est encore là un objet utile tout simplement parce que mon mortier, moi je l'utilise constamment. Ça me permet d'écraser du poivre ou plein d'autres épices comme ça, secs. Donc c'est très utile parce qu'il me suffit d'écraser ça et de mettre dans ma marmite et hop, le tour est joué. Voilà, donc ça reste tout autour de mon foyer de cuisson. C'est utile, je n'ai plus qu'à tanguer la main pour récupérer, pour utiliser ça. Donc voilà quelque chose d'utile autour de mon foyer de cuisson. Ensuite, ce que je rajoute autour de mon foyer de cuisson, c'est tout simplement un pot, un pot dans lequel je vais mettre des herbes, des herbes de mon jardin. C'est du romarin, j'en ai plein plein dans mon jardin parce qu'ici nous sommes en Provence, on ne fait jamais sans le romarin. Je mets tout simplement un pot avec de l'eau et je rajoute mes herbes et tout ça dans ce pot en bois. C'est encore le côté naturel, le côté simple que je rajoute comme ça parce qu'il faut toujours être intentionnel selon moi avec sa décoration. C'est important, ne posez pas tout ce que vous voulez comme vous voulez. Il faut réfléchir à ce que j'utilise comme matériau pour que ça corresponde à la décoration et à l'ambiance que je veux créer dans ma cuisine. Et pour finir, puisqu'on a dit que c'était la règle des deux tiers, maintenant il faut les un tiers, c'est-à-dire il faut l'élément purement décoratif parce que c'est important de joindre l'utile à l'agréable pour que ce soit non seulement utile, pratique, mais aussi beau à regarder. Alors ce que j'ajoute à la fin, c'est ce cadre que j'ai récemment chiné dans une brocante que j'aime beaucoup. La cuisine, c'est ma deuxième passion. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à avoir un cadre derrière ces marmites. S'il y a une petite éclaboussue de sauce tomate, il suffit de nettoyer et le tour est joué. Et donc voilà à quoi ressemble ce premier modèle que j'ai voulu partager avec vous, cette première inspiration, cette première ambiance. C'est une ambiance plutôt très naturelle, plutôt très provinciale d'ailleurs et j'espère que ça pourra vous inspirer. Pour la deuxième ambiance, j'ai donc décidé, comme je l'ai dit, de partir sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Et je commence avec du bois, parce que moi j'aime vraiment les objets naturels et je commence avec du bois sur les planches à découper. Donc plutôt qu'une seule planche, j'en mets deux, parce que les planches à découper c'est utile. Moi j'utilise pour poser les marmites au-dessus sur mon foyer de cuisson ou même tout simplement pour découper directement et je prends ça et je mets dans la marmite. Voilà, donc c'est très beau, c'est encore naturel, ça ne fait pas ostentatoire, mais par la suite vous allez voir que je vais rajouter des éléments qui vont être beaucoup plus modernes. Ensuite, ce que je rajoute, c'est tout simplement mon pot à l'instant style de cuisine ou mon pot à couvert plutôt. Voilà, c'est quelque chose de basique, de la porcelaine, un pot en porcelaine que j'ai acheté sur Amazon et à l'intérieur il y a mes couverts dorés que j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt ça qui rapporte le côté moderne là-dedans. C'est chic, mais ça reste simple. couvert qu'on utilise au quotidien et voilà, je place ça autour de mon foyer de cuisson. Ensuite, je rajoute tout simplement mon petit pot à encens. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs dans la maison, mais plutôt des odeurs naturelles. Donc moi j'aime beaucoup faire brûler des encens, du bois, ça n'a rien de spirituel. C'est tout simplement les odeurs naturelles, comme si j'étais dans les bois, dans la forêt, je ramène ça chez moi. Voilà, donc j'aime bien aussi mettre ça comme ça. Vous pouvez faire pareil autour de foyer de cuisson. Et surtout, quand vous avez terminé de cuisiner, moi j'ai par exemple une cuisine ouverte sur la salle à manger et semi-ouverte sur le salon de réception. Donc, ce qui fait que souvent les odeurs peuvent se répandre très rapidement et rester un bout de sang. Même si j'ai beaucoup de fenêtres traditionnelles, voilà, parce que c'est une maison provinciale, qui permettent de faire évacuer cet air avec l'odeur. Mais après cuisson, j'aime bien allumer un petit bout de bois, comme ça, un peu d'encens, pour évacuer un peu plus rapidement ou étouffer un peu plus vite l'odeur. Donc, n'hésitez pas à faire de même. Et enfin, pour terminer, je dépose au-dessus de ma plaque de cuisson ma bouloir. C'est une bouloir que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, rien de plus simple. Elle siffle quand l'eau est bien chaude. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous si ça vous intéresse. Et voilà une ambiance moderne, simple, mais moderne, et qui habille bien autour de votre manteau de cheminée. Une fois de plus, j'ai respecté ma règle en utilisant des ustensiles de cuisine qui me servent au quotidien, mais j'ai rajouté aussi quelque chose de décoratif, même si c'est utile, avec mon pot ensemble. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Voilà, pour finir, avec ma troisième ambiance, et c'est une ambiance un peu des deux, c'est simple, voilà, tout simplement. Donc, j'utilise tout simplement encore mon plateau rehausseur. Et au-dessus, je pose mes pots à céréales, dans lesquels je mets des pâtes, du riz et encore du sucre. Et comme ça, je n'ai plus qu'à prendre ça, tout simplement, et mettre dans la marmite et le tour est joué. Mais vous pouvez aussi utiliser ce rehausseur-là, ce plateau rehausseur, pour me poser du vinaigre, de l'huile d'olive, voilà. Et ensuite, voilà, je pose sur mon foyer de cuisson une marmite toute blanche que j'aime bien. Et enfin, un plateau en osier, voilà, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, c'est une déco plutôt passe-partout, c'est quelque chose de simple, mais que vous pouvez adapter. Le but ici, ce n'est pas de vous donner des idées fixes, mais plutôt des directives, de vous inspirer, pour que vous, vous puissiez adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. Comme là, par exemple, au lieu des pots avec du riz, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, de l'huile d'olive, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de vinaigre. Il vous suffit de prendre ça, de mettre dans la marmite et le tour est joué. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter et à partager. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, caroleamorichdesign, ou encore sur mon blog caroleamorich, donc ma page professionnelle caroleamorich.com ou encore ici. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer les notifications. J'en ferai certainement une par semaine. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !